bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après visage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et dienté à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites mesdames et messieurs c'est parti pour une heure vingt d'échanges et de débats ou dans cette émission grande tribune aujourd'hui nous avons un seul sujet à l'ordre du jour on va parler du mini sommet de louanda qui impose l'em 23 donc qui persiste pour l'instant on attend donc ce qui va se passer les dessous des cartes voilà le seul sujet avec qui avec lequel nous allons analyser le sujet d'actualité d'aujourd'hui j'ai quatre invités ce plateau des personnes qui sont habituées à communiquer les partis politiques maître joël kitenguet qui est cadre de l'udp ce qu'on ne présente plus maître joël kitenguet bonjour merci à mes co débatteurs qui déjà nous avons l'habitude ici ailleurs de nous raconter dans ce qui concerne l'état certainement nous venons chacun dit formation politique mais nous essayons de réfléchir tout en gardant nos couleurs politiques mais nos réflexions doivent contribuer au bon fonctionnement et à la bonne marche de la nation c'est à cela que nous nous reconnaîtrons comme fils de ces pays avons contribué avec nos cerveaux et avons contribué avec les idées et c'est ce qui concerne toute une communication à temps des guerres et orientés sauf chez nous qui a une catégorie de ceux qui ont récit un trophée des sorcelleries nationales là ils ne vous rejoignons pas mais néanmoire vous avez vu même l'église catholique la senko toutes tendances confondues pour ne pas exagérer même janet kabila qui n'a pas une prise de parole facile et régulièrement a pu parler et pointer du doigt le rwanda dans cette période ici sans tenir compte de sa tendance ou de sa position politique hormis ces camps des sorciers nationales que je vous ai fait à l'égard merci beaucoup maître joël kitenguet papy johnson analyste politique papy johnson ça fait quand même je dirais que de deux mois qu'on vous apparaît ici merci beaucoup cher ami dame vous savez les chrétiens ont souvent l'habitude de dire nous sommes dans la joie lorsqu'on nous invite d'aller dans la maison de l'éternel nous en tant que politique notre joie ne peut qu'être que lorsque nous sommes invités sur les plateaux de télévision pour discuter sur l'intérêt de l'état bien sûr je fais environ deux mois que je ne suis pas invité ici c'était par rapport aux raisons techniques qui vous avez dû connaître ici laissez moi en chérie avec ce qu'a dit mon pédécesseur maître joël que je salue d'ailleurs et je profite l'occasion de saluer mes co débatteurs qui sont les habitués maître gédéon qui pour la première fois mais nous nous connaissons peut-être par les réseaux sociaux et aussi des visages maître joël a soulevé quelque chose de très important que au moment où nous sommes tout le monde doit être derrière le président de la république pour condamner l'agression du rwanda mais seulement il a rélevé une personne qui n'est pas habituée à à parler jeanette kabila mais moi je peux dire que depuis que nous sommes agressés par les rwanda je n'ai jamais entendu joseph kabila parler je n'ai jamais entendu moïse katoumi parler comme pour dire que ce sont là les complices de cette agression qui est à l'est du pays je sollicite que les débats soient quand même démocratiques et nous allons nous respecter l'un ou l'autre merci beaucoup pour l'invitation merci beaucoup je pense qu'on va peut-être laisser les individus de côté on va peut-être privilégier comment dire les débats les échanges la matière peut-être ça pourra être important mais j'ai des encolillas vous nous faites souvent honneur d'être avec nous toujours pimpant bien la vie à quatre épingles comme d'habitude merci beaucoup d'être avec nous merci pour la marque des conférences merci pour la première fois pour moi rencontrer donc confrères de sauf mais on se connaît de loin et de près c'est une première d'être dans sur un plateau je suis son coordonnateur là c'est l'encyclopédie s'il faut s'est ressourcée pour connaître les origines des besoins des autres dans notre pays il faut s'en servir donc voilà et je voudrais quand même étant que le sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice parce que nous on se sert de procédure pour faire triompher les droits pas pour triompher quelqu'un je nous sommes dans selon notre déontologie professionnelle on ne fait pas des commentaires sur les arrêts de la cour mais je voudrais quand même tirer attention à la population j'entends les gens dire qu'il y a eu un scandale à l'accord constitutionnel je voudrais dire aux gens que il n'y a rien de scandale ou des scandales et ou des des spectacles désolant quand il s'agit de protéger la nation contre le voleur et les détourneurs des deniers publics parce que cela construit un frein du développement alors il faut savoir lire le les droits c'est entre les lignes le cet arrêt vient de compléter parce que si on faut parler de la complémentarité parce que le il faut dire il faut être reconnaissant que les l'exception qui a été soulevée concernait la cristallisation de l'infraction et qu'il faudra que l'article 164 soit interprété voilà pourquoi c'est il faut pas que les gens confondent c'est une autre affaire lorsqu'on soulève une exception d'ordre public et ça concerne une autre affaire c'est pas l'affaire que donc aboukalouba a pu donc produire ou rendit un arrêt où on ne pouvait pas poursuivre l'ancien premier ministre parce qu'il n'y a pas une loi qui organise cette poursuite là effectivement aussi il n'y a pas de premier d'ancien premier ministre qui existe il ya seulement le premier ministre honoraire parce qu'il continue à bénéficier des avantages il doit aussi avoir des obligations il doit rendre des devoirs il doit rendre compte par le patron qu'il continue à le payer d'accord merci beaucoup mais j'ai dit encore là je pense que c'était peut-être votre biscuit ouais j'étais là comme à dire mais c'est donc parce que je crois qu'on a deux fois c'est non je parlais sous contrôle de mon bâtonnier plus de deux fois il m'a fait des notes pour m'avertir que non non et faites attention il faut pas faire des commentaires sur cet arrêt là ouais pas passer cet arrêt mais c'est à dire que prendre des positions par rapport au jugement rendu et tant que des avocats professionnels du droit il faut s'abstenir monsieur jean claude kazamba merci aussi de nous faire cet honneur d'être avec nous c'est pas une première merci dan pour votre invitation mais d'entrée déjà je voudrais dire une chose ici vous avez l'autre en train de demander qui est cohésion nationale faut pas que cela soit accompagné des ingères comme des jarres sorciers c'est qu'il avait dit aussi à l'époque il appelait des opposants des sorciers qui qu'il avait dit mais même si c'est qu'il a appelé à l'époque les opposants des sorciers au président république je vois aujourd'hui mais c'est qu'il tendait qu'il tenait les dire aujourd'hui c'est les plateaux de la télévision que c'est qu'ils ne réfléchissent pas qu'ils ne pensent pas comme et sont des sorciers en même temps il demande à ces sorciers de signer pour soutenir mais c'est ce que moi je crois pas il faut pas être ambivalent mais c'est qui t'en est nous sommes en démocratie la démocratie la démocratie l'unité nationale ne voudrait pas dire qu'il faut suivre mais c'est ce que je dis à la lettre même dans des balivernes mais c'est qu'il n'y laissez moi laissez moi terminer je te parle moi je crois que moi je crois qu'il faut faire la part des choses aujourd'hui la démocratie débouche à une pluralité d'opinion la démocratie c'est le pluralisme d'opinion dans la démocratie il faut pas empêcher l'autre de réfléchir d'une autre façon que toi par exemple et qui devient sorcier parce qu'il il réfléchit d'autre manière que vous que vous mais ce qui t'aille aujourd'hui nous avons besoin d'une cohésion nationale mais la cohésion nationale ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas critiquer l'approche de la politique des messieurs à l'est de la rdc je voudrais aussi dire c'est que vous soutenez l'armée congolaise mais vous vous ne soutenez pas vous ne soutenez pas la pointe mais c'est ce qu'il dit la pointe mais c'est ce qu'il dit pendant que c'est lui à l'est de la rdc c'est lui qui conduit je suis navré de soutenir cette politique même dans son ensemble depuis qu'il est au pouvoir je ne saurais les soutenir d'accord l'armée oui mais pas la politique qui nous a fait récler par rapport à la ou cabine alors monsieur jean claude kazamba vous vous êtes en train de parler de cette question de problème de justice justice qui n'est plus de deux poids deux mesures qui n'est pas équitable à tous les congolais vous avez c'était d'autres certains cas je repasse la parole pour poursuivre oui évidemment si bon nombre de congolais que l'air rabot par rapport à la justice que nous vivons aujourd'hui c'est une parodie de justice une justice à géométrie variable vous remarquez qu'aujourd'hui on n'arrête que ceux qui parlent à la télévision on n'arrête que ceux qui dénoncent les détournements kaboun est aujourd'hui kaboun est en prison parce qu'il a essayé de parler des trains de vie des régions parce qu'il a essayé de parler des tonnes et des tonnes d'argent qu'on voit à l'aéroport de gilles va dans des paradis fiscaux aujourd'hui quitte engue est prisonnier d'opinion barnabé l'affaire matata pognon c'est un acharnement politique si aujourd'hui matata pognon venait avec une banderole que voilà aujourd'hui je rejoins l'ignor sacré on ne parlerait plus de ces problèmes de boucan galonzo si matata pognon disait qu'aujourd'hui j'ai désisté je ne suis plus candidat présent candidat présidentiable à 2023 personne ne parlerait de cette problème de boucan galonzo donc aujourd'hui l'université est en train de nous montrer une bêtise c'est-à-dire que ce qu'ils ont décrit hier ce sont qu'ils sont en train de répéter d'accord mais à pas de géant d'accord merci beaucoup monsieur jean claude on va revenir à vous incessamment jean paul jean paul casamba je veux revenir vers vous d'ici là pour vous donner la parole sur notre sujet du jour ils sont à 3 et donc on va rester dans les idées mme jean paul casamba merci beaucoup maître joël kitenguet une fois de plus je vous donne la parole mais je vais quand même rappeler le règlement de l'émission fait un effort de rester dans votre timing rester vraiment développer votre argumentaire dans le timing et puis ne coupez pas votre votre co débatteur s'il vous plaît quand je vous demande d'arrêter votre temps est fini prière d'arrêter pour le bon advancement de notre débat nous le voulons vraiment des qualités maître joël kitenguet je avant que je ne puisse lancer directement le sujet rapidement pendant une minute un sujet que vous souhaitez commenter je ne plus décider à commenter les décider soulevé par mes co débatteurs ici les niveaux de la politique de mais c'est ce qu'est dit et la réplique quant à l'imagination où j'ai estimé que l'appel à l'unité la réponse à l'unité nationale qui ne faut pas ici que je mette à la place de monsieur kazamba jean paul pour imaginer que la nation c'est l'ensemble et tu sais qui est une institution et sa politique est un système nous ne lançons pas un appel à l'adhésion à l'union sacrée ou à l'idée pèse ou commencer à marcher comme des chefs d'orchestrière le président de la république un appel patriotique n'a rien à voir avec l'appel au parti politique et nous avons fait de la réponse de madame janetier qui naturellement elle ne parle pas régulièrement elle a été pour rappeler au rcd goma dans le prétention de fdlr et autres ou itéramoué les rappelons que vous avez dirigé l'estépanda cinq ans jusqu'une partie du cassail pendant que vous vous avez occupé rcd avant le gouvernement d'un plus quatre vous pouvez expliquer à l'opinion où était-il fdlr pourquoi n'avez-vous pas trouvé cette occasion pour en finir avec même dans la gestion de la fdl je n'y reviens pour terminer même dans la gestion de la fdl vous avez dirigé occuper les pays en chasse à mobutu les fdlr étaient censés être aux haïs de mobutu à l'époque pendant que vous avez occupé avec musée comment avez vous laissé les fdlr en vie et pendant que vous avez occupé où était-il pour en parler d'un faux fouillant quelque chose qui n'existe pas en fond si j'ai parlé des sorciers nationals je n'ai pas fait allusion à un opposant je n'ai pas fait allusion à qui que ce soit encore moins pour parler faut qu'on ait de quoi dire s'il ya des gens que papy joshua est estimé qu'il ne fait pas parler c'est puisque naturellement c'est qu'ils n'ont rien à donner ils n'ont rien à communiquer naturellement ce sont des gens qui sont habitués à un communiqué on les lisent ils posent juste une signative un autre électeur vient pour nous faire la lecture ce n'est pas des gens qui peuvent puiser de leur cerveau ce qu'ils peuvent donner à la république mais on dit merci beaucoup la justice personne de l'hier de peste n'arrêt contre ma tata pognon c'est là juste je voudrais y revenir là d'ici merci beaucoup je vais je lui donner la parole parce qu'il n'a pas fait son biscuit avant de l'émission vous aussi rapidement une minute voilà dans mon une minute je voudrais tout simplement dire que monsieur dan il me sera difficile de commencer cette émission et d'en finir sans pour autant citer aussi les noms de quelques personnalités politiques ou publiques qui ont à gérer ces pays je voudrais attirer l'attention de notre parlement à ce que qu'ils prennent des dispositions valables pour que cette conférence la soit-il de l'oif ne se tienne pas ici à kinshasa parce que nous avons découvert que la france est l'ennemi de la rdc comme la cour constitutionnelle s'est déclarée compétente de poursuivre la le premier ministre honoraire matata pognon qui est soutenu ici par l'un de nous on doit également poursuivre le président de la république honoraire je cite joseph kabila il doit être poursuivi pour tous les mal qu'il a eu à commettre à la tête du pays ainsi beaucoup papy johnson qui est donc analyste politique et puis coordonnateur de cdr je ne me trompe pas et c'est un ensemble de congolais pour un état des doigts merci beaucoup papy johnson voilà je vais lancer directement le sujet du jour qui nous retient ici c'est le mini sommet de l'ouanda qui impose le retrait du m23 mais ceci persiste encore pour le moment juste justement le retrait est prévu pour demain à 18 heures et puis la cessation des coups de feu déjà demain vendredi ils doivent se retirer les toutes les positions et puis arrêter de combattre voilà je vais lire donc de façon brève c'est cette résolution un petit résumé un accord de cc les feux a été signé avec effet immédiat donc demain vendredi comme je l'ai dit le kenya va d'abord déployer son contingent à goma et ensuite bunaga narutur et kiwanja lors du retrait du m23 des positions initiales non au delà de la ligne le long de la ligne de sabigno voilà si le m23 se retire les chefs d'état ont décidé que la force régionale de l'afrique de l'est prenne le contrôle des zones qui étaient sous contrôle du m23 ce qui constitue un espace tampon voilà voilà les grandes résolutions de cette de cette rencontre de ce mini sommet de l'ouanda qui donc décide du retrait et de cesser le feu mettre au jeton collé là je commence avec vous quelle est votre réaction par rapport à ces résolutions je n'ai pas cité toutes les résolutions mais je pense que vous avez certainement suivi comment réagissez vous par rapport à cette prise des décisions de cette de la communauté bon nous saluons cette résolution mais avant d'y arriver je voudrais quand même je vais vous donner que vous avez cinq minutes ouais si vous voulez voilà je vais dissiper les malentendis lorsque mais ces cas en bas parle vous savez nous nous avons combattu la dictature les dérives des dames dictatoriales dont mais c'est cas en bas aï à servir parce que il était effectivement dans les régimes de messieurs kabila dans une famille qu'on appelait g7 je pense que ce sont eux qui ont confisqué la démocratie pour ramer à contre courant avec des actes qu'ils ont posé que nous avons défini comment les actes de dérive plutôt dictatorial et parler de la manière où il parle aujourd'hui je pense que s'il faut sur base des statistiques on peut regarder on voit les nombres des chaînes qu'on a ici et les gens qui critiquent jour et nuit nous n'avons jamais entendus qu'il y a une chaîne à laquelle on a retiré les signales depuis que tu sais qu'il est président maintenant je veux dire que tu peux t'aligner où tu veux mais n'entraver pas la loi de la république parce que ici les gens que vous citez ce ne sont pas des gens qui sont présentés à la justice pour leurs opinions politiques prenons les cas de messieurs dimi kitengue d'ailleurs là il a fait la comparaison entre ceux qui détournent ceux qui sont qui sont accusés en tant que rapport qui la comparaison n'est pas égale à la raison nous avons il est regardé il a parlé de qui il est docteur était né et non vous savez qu'un docteur était longando c'est un revenu libre parce qu'il a bénéficié que de liberté provisoire c'est à dire qu'à tout moment si la justice a besoin de lui il va répondre mais qu'en est-il avec bochard de l'affaire des 32 ans des 32 millions mais il s'est jamais expliqué même pas une convocation mais mais c'est qu'en bas je comprends que soit il est né avant la honte voyez ou soit il est corrompu d'entendement pour comprendre que c'est qu'il veut entendre pour comprendre parce que c'est ça aussi le problème il parle de dimi kitengue vous savez joseph kabila lui-même au soir de son mandat il a dit une chose que beaucoup de congolais n'ont pas fait attention il a regretté de n'avoir pas valoriser l'homme congolais cela voudrait dire quoi nous avons un problème aujourd'hui lesquels monsieur d'annes ce que pendant tout ce temps qu'on est resté avec messieurs kabila nous avons perdu toute une génération qui a une éducation de la rue c'est quand même assez fort à mettre au jeu non mais c'est cette éducation de la rue qui fait que tout le monde peut passer à la télé c'est dire les choses dont ils ne contrôlent pas c'est qu'à zambave nous dit dans un état de vous savez l'état des droits est trop dur que les que la dictature parce que dans un état des droits il faut d'abord être un homme affecté des complexes affranchis il faut pas être un homme sans scrépil lorsque quelqu'un j'arrive lorsque quelqu'un arrive il vient avec le faux bruit pour dire qu'il ya un plan établi pour illuminer physiquement mama olive mais mais c'est très grave illuminé la famille kabila c'est très grave et si la personne est invitée vous allez dire que c'est pour son opinion il parle de barnabé barnabé a souhaité la mort dit à colia bouma mais vous nous sommes où là le sujet du jour s'il vous plaît mais voilà je voudrais que mais c'est qu'un mais c'est cas en bas doivent établir la différence entre un état de droit et un état sans crime dans un état des droits les crimes sont commis et jugés vous voyez tant que eux nous n'avons pas vu les jugements de déchets beya et consorts la liste est non excessive donc mini sommet mini sommet je pense que mais c'est qu'il a dit quand mais ce qu'il a dit il a été mal compris que les journalistes que j'appelle acheter des copaties de si vous voulez ils sont en train d'intoxiquer comme vous dites là j'ai entendu les gens parler de la zone tampon comme il va servir de la balkanisation et c'est vrai que s'il faut définir une zone tampon on pense que c'est une zone qui doit absorber les temps plein mais ici ce n'est pas dans ce sens là les temps plein ici c'est pas que les rwandais viendront on vous dit ce sont les militaires de les militaires et ces militaires là doivent être sous la belle idée et les effards décès donc ça dit que il faut comprendre que aujourd'hui sur le plan diplomatique parce que les gens l'ont toujours dit parce que la guerre et quand vous avez moi je féliciter le président de la république parce que la solution en fait c'était les langages des armes savez les langages des armes vis-à-vis de cette entreprise la même communauté c'est qu'au finish il faudra négocier mais c'est que je dis parce que lorsque vous êtes en diplomatie et que vous n'avez pas les langages des armes ça signifie que vous avez la musique sans inscriment alors que la musique sans inscriment ne peut pas exister aujourd'hui la puissance de fardec a fait en sorte que le m23 puisse fléchir kagamé puisse comprendre que si je ne fais pas attention demain c'est un problème maintenant le problème ce sont les alliés des m23 donc parce qu'ils sont ici parfois sont avec des cas en bas nous devons nous leur disons mais faut pas parce que vous voyez nous leur disons que fini la récréation cette affaire à temps prédire vous savez je suis content que il ya quelqu'un qui a été avec les cas de coup parce que cette histoire est venue avec les immigrés clandestins ces immigrés clandestins ils ont planté les décors des balkanisation qu'on parle là alors qu'aujourd'hui on a un fils de ce pays et il montre effectivement qu'il faut donner la solution une fois pour tout merci beaucoup mètres et des rencontres là pour votre intervention mais monsieur jean-claude kazamba je vous donne aussi la parole sur cette même question quelle est votre réaction par rapport aux résolutions prises au mini sommet sur la paix et la sécurité à louanda merci d'en mettre d'entrée je voudrais d'abord répondre à maître gédéon qu'en fait aujourd'hui il m'a regardé précédent tous les détenus des 100 jours où est ce qu'ils sont c'est-à-dire j'ai dit que nous sommes en face d'une justice à je mette à double vitesse où ce sont plus les gens qui parlent qui sont arrêtés comme dimi qui tenait pas ce qu'il a parlé comme kaboune pas ce qu'il a parlé comme barnabé parce qu'il a parlé que c'est qui qui coquet des criminels économiques qui ont des tournées à longueur des journées nous avons vu un juge payer les prix de ces de ces procès mais où en sommes-nous avec ce projet de procès de 100 jours moi je pense qu'aujourd'hui la justice aurait qu'il qu'aujourd'hui pour que tu sois libre pour que tu sois blanchi il faut que tu te déverses dans l'igno sacré c'est aujourd'hui un purgatoire qui ne laissait pas ce soupçon de détournement à l'époque de kabila il y avait aussi mais c'est d'un mais c'est d'un mais c'est d'un moi j'essaierai moi j'essaierai moi j'essaierai malheureux qu'aujourd'hui kabila qui a été qui a été insulté pendant des décennies puissent servir des modèles à l'idps pour dire que hier on n'a pas arrêté bochab hier on n'a pas arrêté c'est sûr cela à quoi servirait alors les combats de l'idps depuis de 37 ans non on vous montre la débarcation le kabila doit être aujourd'hui un modèle pour l'idps non c'est pas les choses qu'on a de créer aujourd'hui que ce sont des choses que nous voyons venir à pas de géant c'est ça mon souci pour le problème de l'est mon cher frère moi je crois que c'est à coucher d'une souris c'est un échec total vous savez que dès que déjà fin des hostilités non d est ce que vous vous allez me dire qu'aujourd'hui il n'y a pas comme à l'est parce que aujourd'hui on demande aujourd'hui les fr dc sont dans une position défensif qu'offensif c'est à chaque fois les rebelles qui attaquent les positions des fardes c'est mais déjà alors que c'est m 23 et dans le territoire congolais c'est les airs d'air qui devait être offensif mais qui malheureusement est défensif c'est ça le vrai problème résolution demande à ces rebelles de se retirer des ondes et demande mais ils l'ont fait parce que dans cette rencontre d'hier moi je vous dis que cela a couché d'une souris parce que la terre principale du conflit kagame n'était pas présent mais il a signé kagame c'est représenté par son ministre et ça c'est un sabotage mais le rwanda a signé le retrait de m 23 notamment vous savez monsieur vous savez dans il ya ce qu'on appelle des langages diplomatiques à des choses pareilles on avait besoin de voir kagame venir dire pourquoi il nous agresse on a besoin de kagame c'est peut-être mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il est attaqué ou je pouvais dire que non je ne viens pas je suis préoccupé à la guerre de l'est mon avis mais c'est parce que c'est magia courir en rwanda et kagame qui fait partie du problème sabote à saboter cette rencontre et là ça qui dépensait que ça c'est l'action ne vont pas mon cher frère mon cher frère il ya plusieurs façons de parler d'une fois dans la diplomatie c'est peut-être une façon de dire pour kagame je ne suis pas d'accord avec ça c'est un langage diplomatique aussi pourquoi il pouvait manquer à une telle rencontre parce qu'on avait besoin de kagame qui vient nous dire pourquoi il nous attaque et qu'on trouve des solutions on voit qu'un gars m'expédient non même pas pour son premier ministre mais un ministre le patron des affaires étrangères vous savez en sciences politiques mais mon cher frère il ya ce qu'on appelle il ya une classification des opérateurs politiques par rapport à leur tempérament il ya ce qu'on appelle des passionnés ou des révolutionnaires des passionnés ce sont des gens encore une minute qui viennent au pouvoir avec des idées forces qui viennent des idées pour imposer leurs idées pour l'intérêt général il ne vient pour l'intérêt général et non pour l'intérêt personnel mais nous avons aussi ce qu'on appelle des juicers est ce qui dérange là bas qu'est ce qui dérange dans ces temps ces résolutions réellement qu'est ce qui est qu'est ce qui est de mal dans ce que l'emme 23 pour se quitter les autres est ce qu'elle demande à ce que l'emme 23 pour cesser les coups de feu est ce que tous aujourd'hui nous voulons que l'emme 23 d'abord ne quitte pas mais que l'emme 23 soit bouté hors du territoire national ce n'est pas question de demander en relation internationale avec mon professeur le fait jour qu'attend il dit que la guerre est l'un des attributs d'un état souverain c'est par la guerre qu'on les désigne les plus forts du moment jusqu'au prochain affrontement aujourd'hui nous sommes attaqués c'est à nous de répliquer c'est à nous de bouter le m 23 regardez monsieur dan merci beaucoup regardez nous sommes en face nous avons une armée nous avons je termine je chute je chute nous avons une armée des cent cinquante mille hommes qui fait face à m 23 qui a cinq mille hommes nous avons m 23 qui a fait qui a sa capitale je dirais à bruna gana bruna gana est frontière en uganda nous avons nous gana nous avons l'armée uganda uganda sur les sols congolais à l'itouris merci beaucoup monsieur à quel j'ai maintenant joué les dirigeants politiques d'aujourd'hui tout porte à croire que soit nous sommes en face des complices ou à des naïfs politiques si on doit faire l'analyse d'une façon fraîche de ce qui se passe à l'est merci beaucoup monsieur jean paul kazamba maître joël qui t'aigné la même question votre réaction par rapport aux résolutions bon je crois que les téléspectateurs marqueront que je voudrais bien parler du ministre mais les enjeux ce qui a été dit que d'attendre mon compatriote qui je ne sais même pas s'il a compris la question ou si il est venu expliquer le cours des relations je je ne sais pas je ne vois pas les rapports entre son cours je ne sais pas de quel syllabi c'est avec tout ce que nous débattons ici là voyez un peu ce que ça choque quand on ne comprend pas en angola nous avions mais c'est variste daichimi et uhur kenyatta et joao lorenzo directe des chefs d'état en fonction un chef d'état honoraire et felice sekeji est allé sur leur invitation il n'est pas allé à l'invitation de monsieur kagame en réponse des deux autres homologues il devrait partir par respect pour le président d'angola par l'esprit pour le président qui gère l'organisation sous régionale celui de burundi variste le président devrait partir et par relation particulière qu'il traite avec ouro kenyatta le président devrait partir j'insiste j'y en arrive nous n'avons pas nous à comprendre je vous donne des sens de respect et vous devez savoir quand le chef d'état se déplace pour votre information tout écrit et descripté en avant le chef d'état qui ne sera pas disponible par télégramme par moyen interposé informe déjà ses homologues d'un empêchement d'une urgence d'une réalité d'une maladie ou d'une raison qui l'empêcherait tout en leur disant le nom de quelle ou de la personne qui sera qui agira à son propre nom en amont on les sait c'est pas qu'on est là par surprise vous attendez le président de la république et le ministre vient le président m'envoie ça ne se fait pas comme ça puisque le service protocolaire en accueil doivent savoir ils accueillent qui au sommet de l'état c'est comme cela que ça fonctionne faut pas imaginer et le président savait déjà pertinemment que l'autre ne sera pas là puisqu'il faut que l'opinion connaisse aussi kaga mais est souffrant d'une timère qui atteint déjà les derniers niveaux non c'est un malade et puis non non le souzi il en a souvent l'habitude laissez moi laissez moi le kagame a toujours tendance de se faire représenter par des souzi autant donner que le rwandais ils sont presque prototype à maigrichon en visage en pâle ou en faciès et il a tendance de se faire représenter par un souzi dans beaucoup de sommets et d'organisations ça vous devez le savoir et à ce stade pourquoi nous discutons pourquoi tellement ce ballet diplomatique tant toi kinshasa au kenya et partout le président de la république vient de boycotter nous raconte au kenya ça vous n'avez pas parlé la raconte au kenya a été annulée par la volonté congolaise et c'est la raconte en angola que le président parlait c'était d'abord il devrait partir en aïrobie avant d'aller en angola qui a parlé qui a montré que le président s'est montré préoccupant le président de la république qui vient n'est pas aller en tunisie au sommet de la francophonie et au coq 26 en egypte au sommet du jeu 20 et partout il a été représenté combien de gens ont décrité ou parlé ou autre donc ici il faut pas nous sommes de vrais engagements du ronda ça n'a rien à voir avec tout ça ici d'abord c'est un déficit que je voudrais que mes compatriotes ici dans ces plateaux je n'ai pas un coup comme kazamba fait ce syllabi ça en appelle de leur donner il ne s'agit pas du m23 pour parler même le nombre d'hommes qui m23 compterait si ce n'est pas kazamba est membre de cette conglomérat il connaît même le nombre de militaires qu'ils ont nous ne sommes pas en guerre contre le m23 il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise qui compte 46 mille hommes déployés vous avez fait allusion aux prêves que nous avons présenté au public tout à l'air en date c'est les six cinq personnes qui ont été arrêtés lors de la reprise de kibumba dont trois ogandais deux si j'ai rwanda avec l'air 4 et les élevas détaillés lorsque nous nous battons comment vous savez qu'il y a bien iman a pu faire la même erreur de considérer à 91 quand la rébellion de il n'y a pas commencé c'est de considérer qu'il s'est batté contre les réfugiés rwandais habitant ou ganda alors que c'est l'armée ou gandaise qui voulait renverser à via rimana pour installer cette minorité tout ce pouvoir et maintenant la pensée du conglomérat de l'hégémonie et non c'est ce met une victoire pour l'air dc est un pas vers la solution mais moi par contre c'est qui m'intéresse c'est une solution j'ai encore quelques secondes dans votre temps d'antenne et malheureusement je pense que je vais revenir vers vous pour vous donner la parole voilà papy jossu je vous donne aussi la parole quelle est votre interprétation quelle est votre compréhension de la chose des résolutions de le minu sommet de lwanda avant de venir à cette magnifique question je voudrais vous demander de regarder l'âge physique des cas en bas et la prise de pouvoir de joseph kabila vous allez trouver qu'il a commencé à soutenir joseph kabila depuis son enfance et voilà les résultats les attaques parce que vous avez beaucoup incité les gens pour ne rien dire ça c'est les attaques personnes qui ne va nous amener à rien maintenant les manques d'arguments parce que l'idp c'est bourré des gens pareils monsieur jean paul casamba s'il vous plaît laissez-le poursuivre au soir d'être dans la liste que d'inciter les gens allez droite vous êtes champion à inciter mais vous ne faites rien sur le terrain monsieur jean paul casamba s'il vous plaît si vous aviez géré cp comme vous incitez les gens cp serré aujourd'hui les états unis d'afrique s'il vous plaît malheureux vous ne savez qu'à inciter mais pas gérer les pays monsieur jean paul casamba s'il vous plaît c'est regrettable pour vous je vous demande de respecter quand même mon pouvoir mais qu'il nous reste qu'il respecte son combat de co débatteur s'il vous plaît monsieur jean paul casamba respecter mon pouvoir laissez le poursuivre monsieur papi d'osso s'il vous plaît au soir de la fin du mandat de joseph kabila il a pu dire je manquais quinze personnes pour changer ce pays je me pose la question avec cette intelligence qui sort sur les plateaux les relations internationales tu étais ou quand kabila pleurait non je non ce ne sont pas des attaques ce sont des petites questions qui doit intérioriser il a parlé ici de gens qui sont arrêtés parce qu'ils ont parlé joël et qui t'en a été arrêté plusieurs fois pourquoi vous n'en avez pas parlé il ya des militants des leaders parce qu'ils sont à makala en train de souffrir coupir pourquoi vous n'en parlez pas donc ceux qui sont plus congolais il n'y a que kabound il n'y a que matata congolaire qui a pris tout l'argent du contrôle avec le congolais pour construire marbella congolais là bas à l'est du pays et c'est exact non non la justice l'avait déjà dit et jeff a les rapports il a été démontré que matata pognon a détourné jeu j'assime mes propos alors je reviens sur votre question je ma position de ce qui s'est passé hier à loana il ya la poudre aux yeux non il ya une non il ya une vidéo qui circule sur la toile biblique un parlementaire européen il dit quoi il prend la parole là bas il dit il nous montre la façon dont musée a été exécuté le plan a commencé à brixelle on a associé les états unis deux semaines après nous a été exécuté et ce qui m'intéresse dans cette vidéo c'est que ces parlementaires dit nous avons cherché qui peut remplacer musée et nous sommes allés ramasser je perds parce que ce sont ses propos nous sommes allés ramasser un gène des nationalités rwandaises ou les manipuler et tout ce que nous connaissons aujourd'hui la guerre de l'est c'est ne sont pas la vidéo et c'est joseph kabila c'est joseph kabila est ce qu'il faut m'acheter le mot je suis dans les sujets je suis dans c'est toi parce que tu es en train de pleurnicher seuls les larmes t'ont trahi mais il est noir il cite une vidéo est ce que c'est la question projet je suis en arrivance je suis en arrivance vous amenez c'est pour associer mon alimentaire à ça allez-y allez donc on a cherché un jeune de nationalité rwandaise pour diriger et pour les manipuler il y a environ 9 accords qui ont été signés par kabila l'est a été pillé aujourd'hui nous avons un digne fils du pays qui est en train de déployer tous ses efforts toutes ses énergies pour qu'enfin la paix régne à l'est du pays j'étais sur ces plateaux reçu par les dg qui actuellement je le félicite parce que il a eu des nouvelles fonctions je lui dis je suis un parfait politique 45 secondes s'il vous plaît il m'a embrouillé la question de l'est on n'en parlera plus ils ont dit la diplomatie de félix ce qui dit n'est pas agissante félix a échoué mais qui ne va pas dire que la diplomatie de félix ce qui est agissante aujourd'hui la diplomatie a fait parler la face aujourd'hui la diplomatie a changé le jeu de la communauté internationale aujourd'hui nous découvrons que la communauté internationale est hypocrite aujourd'hui il ya le président même on aurait qui viennent ici en rdc pour que la paix soit à l'est du pays ce qui s'est fait en angola je l'avais déjà prédit moi je ne voulais même pas que le président de la république aille de l'autre côté mais seulement comme l'a dit maître joël c'est un pas d'avancement vers la paix à l'est du pays merci beaucoup papy johnson maître colilla vous avez la main aux joues n'êtes pas assez content de l'argumentaire de vos connémateurs ou comment voilà la question que je pose c'est cette question est ce que on peut croire en la sincérité notamment du rwanda de retirer ses hommes du territoire congol est ce qu'on peut croire à la sincérité du rwanda bon quand vous m'avez dit c'est pas la première fois qu'on a toujours accusé et et bien aujourd'hui c'est toujours le cas bien entendu et quand vous m'avez vu la fristresse c'est à dire que je suis partagé entre l'indignation et l'indifférence par rapport aux propos de mon ami et surtout qu'il a évoqué les cas de la vie internationale je suis d'accord avec lui que la vie internationale c'est une vie inter-étatique de plus en plus transnationale est traversée par des idées forces il ya premièrement la mondialisation et la fragmentation ce qui veut dire que dans cette vie internationale dont il parle de la guerre je ne sais pas parce que effectivement il doit savoir ce que c'est ce qu'il dit c'est l'hypocrisie quand même on dit l'hypocrisie c'est pas un terme approprié parce que la politique elle-même est hypocrite et quand vous demandez la sincérité donc le problème c'est que les états sont des monstres froides voyez les m23 c'est des clientélisme ccc c'est des mafiosies et des rwandais sous le soi j'ai dit d'abord c'est le clientélisme parce que cette guerre il faut savoir qu'il ya un aspect économique où le multinational pense que la guerre à l'est c'est une activité économique rentable et que si aujourd'hui on arrête la guerre les pays b mondial etc il faut accepter qu'il ya un travail de fond qui a été fait pour que aujourd'hui que l'union européenne que la communauté internationale accepte que le m23 doit se retirer des sols congolais donc des délais c'est pas un peu contradictoire cette communauté internationale qui s'intéresse en matière première qui aussi décide de retirer ses groupes armés c'est pas un peu contradictoire c'est à dire qu'il ya eu un rapport de son intérêt c'est pour moi c'est pour ça je vous dis il passe il ya toujours les gens qui pensent que le monde c'est une jungle et dans une jungle il ya une règle d'or qui vont une règle plutôt qu'ils vont sont présents d'or qui est le rapport de force et qu'aujourd'hui vous voyez que le président il sait qu'il dit contrairement à ce régime qu'on voulait nous parler nous parler ici qui a trouvé les accords regardez ce qui s'est fait parce que nous on n'a pas seulement l'ennemi de l'extérieur mais on a un ennemi à l'intérieur qu'il fallait d'abord écarter pour qu'ils ne puissent pas comprendre l'enjeu de ce qui se passe joseph kabila joseph kabila avec le gouvernement moi je parle pas de personnalité je parle donc les régimes c'est joseph kabila donc je vois oui joseph kabila en 2009 il a signé là donc ça dit que m23 a obtenu l'intégration des 6223 éléments de l'ex sainte de paix dans le phase d'essai en janvier février 2009 comprenez que il ya quelqu'un qui a dit lorsque vous êtes en face d'une guerre il faut avoir si vous avez dix balles pour tirer il faut en avoir neuf réservé neuf pour tirer l'ennemi d'abord de l'intérieur et une balle tout simplement pour l'ennemi de l'extérieur donc cette guerre quand je parle de la mafiosie qui a été plantée par le régime que g7 dont kazamba fait partie donc kazamba est dans ce complot où ils nous ont infiltré avec 6263 deuxièmement ils ont pris des 111 éléments du sainte d'épée qui ont été envoyés à kitona avant les accords de de 23 mars 2000 2009 sainte d'épée mouvement majoritairement donc si rwandais vous comprenez que on a un problème d'abord à l'interne n'oubliez pas que joseph kabila était venu avec un régime d'irani oui mais c'est partout aller dans les régies financières vous trouvez ce genre c'est à dire que tu sais qu'elle a trouvé un état en faillite privatisée au service du rwanda de quoi on veut nous parler si on fait privatiser au service du rwanda et ces gens étaient payés chaque mois raison pour laquelle quand les gens qui partaient là tout irwandaient et où tout rwandaient ils sont si est-ce que non on n'a pas de confiance attendre mais les jets de 2 ya 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 c'est qu'on appelle le nom il ya un terme qui m'échappe ici où on parle de trois les cheval de trois donc ici vous connaissez comment ça s'est fait lorsque joseph joseph lorsque musée est recruté il était recruté comme qui porte parole après la chute des villes de boucavo c'est après la chute des villes de boucavo c'est pourquoi j'ai toujours dit si mouzeh était en vie il fallait le pendre pour qu'il puisse servir l'exemple pourquoi il a commis une grosse erreur c'est à dire que musée a installé un régime de mensonges voyez donc c'est à dire que nous avons été gérés par la méthode des mensonges et musée a trompé tout le monde y compris lui-même merci beaucoup c'est à dire que aujourd'hui quand nous disons que j'ai fini ce pas par là s'il vous plaît pour vous dire que quand nous arrivons au niveau de l'wanda il faut dire que c'est après les balais diplomatiques que vous avez vu ici qui n'est pas venu ici et le président est resté constat adiabatique et comprenez merci beaucoup mme djedeon kolila je vous donne aussi cinq minutes vous pouvez remontrer votre montre vous allez comprendre que c'est les cinq minutes que je donne à chacun monsieur jean paul kazamba accuse joseph kabila de rwandais un rwandais qui a été placé à la tête de la rdc c'est lui qui est venu imposer qui mettre à genoux la rdc au service de rwandais est-ce que comment vous réalisez par rapport à d'avoir cette accusation mais c'est dans l'écouté vous savez nicolas moi qui avait le disait que une méthode d'estimer l'intelligence d'un dirigeant c'est regarder les gens qui sont autour de lui vous regardez mais c'est entouré des bons sons qui sont des champions à désingir comment quelqu'un comme ça peut bien émerger en politique l'idée peste un problème sérieux d'hommes l'idée peste la phrase dont l'idée peste un site des gens s'ils savaient gérer ces pays de manière dont ils incitent moi je crois qu'ils ne sauraient pas dans ce que nous sommes aujourd'hui mais les rois les rwandais kabila a trouvé ces pays divisés par quatre les rwandais kabila a laissé le congo avec la superficie de deux mille trois cent quarante cinq kilomètres carrés entre les mains des besittés c'est qu'il dit aujourd'hui où en sommes nous kabila les rois les a laissé bounagana entre les mains des congolais il a dit qu'ils ont déjà entre les mains des congolais moi je crois que nous sommes en face d'un régime des plernichards des gens qui ne savent pas c'est-à-dire que des jouissages c'est certain qu'ils ont intégré les mouvements rebelles au sein de l'armée ça c'est le prix à payer pour la réunification du pays aujourd'hui l'armée est fragilisée aujourd'hui l'armée est fragilisée il y a ce qu'on appelle les principes de la quantité des affaires de l'état mais c'est ce qui a pris ces pays ça fait au moins quatre ans aujourd'hui il est fait mandat il est au crépiscule de son pouvoir qu'est ce qu'il faisait pendant tout ce temps de faire les toilettes dans l'armée son temps était n'était que pour faire des voyages vous reconnaissez non c'est écoutez mais c'est dans les connaissances ça c'est son je ne reconnais rien et je ne reconnais rien nous sommes en face des gens qui ne savent qu'ils ne sont que champions accusés des gens parce qu'ils ne savent pas quoi faire ça vous avez pendant les quinquennats qui sont au pouvoir et il y a eu quoi que les mandats qui le bilan qu'ils vont présenter à 2024 auprès de cette population c'est le fait de dire que voilà capital a fait ça mais vous qu'est ce que vous avez fait de ces pays que kabila vous a laissé moi je crois qu'aujourd'hui pour un homme sérieux conscient il va trouver que la rdc que kabila a laissé en 2019 aujourd'hui cette rdc acquise un requin total notoire et qu'aujourd'hui la rdc est insultée mais c'est qu'il te n'y est toi tu connais le nombre d'effectifs ou des wandais 46 000 tu es rwandais mais il fait fort des recherches quand on pas quand on dit que les m23 nous faisons face au m23 qui est soutenu par les rwandais il n'y a pas ça c'est c'est votre théorie de kabili nous sommes face à l'armée soin d'une des cas ambas soit tolérant c'est ce que j'ai parlé aussi sur ma sous les arbres mais c'est dans moi je pense qu'aujourd'hui guisarro par exemple qui est rwandophone qui est au gouvernement ce n'est pas kabila qui l'a mis là bas c'est mais c'est nous avons l'armée ugandais ugandais à l'étoui ce n'est pas kabila qui a installé cette armée là bas aujourd'hui les rwandais qui a été censé fermer continue à atterrir à qu'ils chassent ça c'est pas kabila qui est tendu de faire ça moi je crois que ça c'est son d'illustration kabila a fait son temps aujourd'hui c'est un lit de peste de nous montrer de quoi ils sont capables kabila n'a pas su régler le problème pendant 18 ans kabila n'a pas su régler la pro moi je ne dis pas que kabila laisser se payer un paradis d'ailleurs personne ne ferait de ce pays ce paradis mais le souci du congo aujourd'hui c'est que nous ne voulons pas que le congo puisse régler mais de toute vraisemblance tout point à croire que le congo est en train de régler que le congo est émilé sur le plan international lorsque bon je parle par exemple de nicolas de macron qui ne peut pas soutenir l'ecomo mais c'est ça la pauvreté de la diplomatie de l'île de peste une minute parce que quand macron par exemple dit qu'il parle d'un retrait progressif du m23 lorsque macron par exemple dit qu'après ce retrait progressif il parle du déploiement d'une force régionale mais ça c'est une balkanisation qui ne dit pas son nom qui ne dit pas son nom ça c'est c'est une étape de balkanisation nous sommes au congo nous avons une armée zone tampon nous avons une armée que kabila avait laissé qui était qui occupait la huitième place en afrique nous avons une armée qui a fait ses preuves mon frère est ce que pour faire face au m23 il fallait faire appel à des armées mondiales merci beaucoup mais les jours où le rwanda va lever ses gars pour nous attaquer officiellement c'est-à-dire que nous allons fouiller ce pays merci beaucoup comment aujourd'hui parce qu'aujourd'hui sur le terrain monsieur jean paul est ce que j'ai encore fait cinq minutes exactement si par exemple aujourd'hui on doit parler moi je crois que c'est par une force étrangère alors que nous avons une armée on ne peut pas parler d'un cessez le fait lorsque nous sommes attaqués dans notre propre territoire merci aujourd'hui on demande au frdc d'un cessez le fait alors que nous sommes attaqués merci beaucoup alors que l'ennemi est sur le territoire national merci beaucoup et que dans les régiments mais s'il vous plaît qu'est ce que nous contrôlons sur le terrain nous contrôlons que c'est c'est les m23 qui attaque merci 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 énormément monsieur jean paul kazamba on a compris votre argumentaire je sais que vous allez vraiment essayer de revenir sur ce que votre co-débateur a dit tantôt mais j'aimerais quand même que nous puissions un peu éclairer l'opinion de la téléspectateurs il y a des il ya des congolais rwandophones les congolais toutis et des congolais utu arrêtons cette histoire là arrête votre question j'ai bien compris il n'y a pas de congolais comment faire la différence entre les congolais toutis ou puis les congolais et les rwandais écoute moi il n'y a pas de congolais de je voudrais que nous restions dans la logique historique strict et sociologique quand vous répertoriez les différentes ethnies certains sociologues par les 444 une recherche à remonter jusqu'à 450 dans lesquelles des ethnies il n'y a pas une ethnie touti comment vous allez donner une identité congolais tout en rattachant une ethnie laquelle l'ethnie n'existe pas au congo c'est possible quand même mais par contre dans l'histoire si vous répertoriez vous êtes d'abord dans la carte de ruchuru vous parlez de karabayonga bonhirangongo qu'est ce que vous attendez les raies qui reviennent dans tous les territoires les cités les villages qui y a une théorie selon laquelle il y avait un espace l'empire il n'y a pas un empire il n'y a pas d'empure mon cher je peux dire avant la conférence de berlin il y aurait un empire ou rwanda dany dany tika le royaume du burundi et le royaume du rwanda tous étaient des royaumes que ce soit la dynastie du royaume guiri le royaume touti qui lui régnait à mettre au rwanda il était tellement dit acteur que certains toutis ont fui le rwanda c'est la vague de 1959 avant l'indépendance il y la vague des 61 après l'indépendance lesquelles les deux vagues sont devenus aïrois par l'ordonnance de 71 comment donne-t-on une nationalité à une éthnie d'un peuple qui a une éthnie au congo je suis tenté là et une ordonnance va être signée par moboutou pour faire de moi congolais ça se fait comment vous êtes rwanda et on signe une ordonnance pour transformer un carounda à devenir congolais vous voulez expliquer ça à qui scientifiquement même sociologiquement à qui qu'on peut faire croire à ça et les journalistes vous tombez en panneau même quand le président de la république les a récit je me demande le protocole du président comment on a pu séparer les Hutus à leur côté c'est touti qui eux-mêmes disent qu'ils sont banyamoulengues c'est pas moi qui l'ai dit c'est eux qui réclament haut et fort ce sont les banyamoulengues c'est eux qui disent qu'ils sont banyamoulengues les mots touti j'apprends ça c'est dernier jour et ça c'est encore une infection du roubarouanisme faut pas tomber dans ce genre de panneaux vous comprenez donc s'il faut aller je voudrais même vous pouvez me donner mes minutes à les termines ici allez c'est donne l'heure de continuer je peux juste observer et les restes et alors non la courant nous a fait ce que ça fait ça nous déréquipera la chaîne et à ce stade vous comprenez un peu quand même à ce stade lorsque vous parlez des Hutus et tous les Hutus oui ils sont congolais les Hutus font partie des différentes ethnies qui existent au congo parce qu'ils sont bantu parce qu'ils sont bantu puisque ce sont tels les originaires de ruchuru pour votre information ce sont tels les originaires de ruchuru le professeur sekemonio le professeur gabiru hongo ce sont tels les originaires de ruchuru et ils vivent ici ils ne sont pas seulement au daruchuru même à massissi d'où vous trouverez qu'ils existent et les bagamourenge qui sont les bagamourenge c'est une invention il faut les catégorifier il y est de ce qui arrive en 1959 le vague de 61 de venise aïrois par l'ordonnance de mobutu ils sont devenus aïrois ils sont citoyens du pays ils sont rois de forme mais n'ont pas un territoire pour que vous vous appeliez une ethnie au congo vous devez vous identifier par rapport à un des territoires existentiel et selon territoire et village pour que vous parlez d'ethnie vous devez avoir un mois mis un chef et les outre ont un mois mis les moyens de bouicha avec une chefferie avec un chef les tutsis ne vous me présenteront pas c'était qu'elle c'est fait quel coin sous quel village ils ont existé après quand et les mois mis sa descendance aujourd'hui peut-être tracé par rapport à quoi de l'arme généalogique cette invasion du maçon c'est ce que nous ne voulons pas c'est une qu'à la prise d'armes de 98 cette question est redevenue après le dialogue intercongolais comme on en a dit et tout alors bref les autres sont venus 1 plus 4 que kazamba essayé des réfères on lui parle des événements de 2009 ou les brassages de cndp il vous dit que ça c'était pour la réunification que la réunification c'était une opération qui est partie de 2002 à 2003 et est devenu matériel en 2004 pour l'existence du gouvernement de l'union nationale qu'on appelait un plus quatre ça c'est le premier intégration d'où les officiers d'un cd goma dmlc dmlc calmer de tous les autres angles sont devenus même la part entière on a changé même les facs au phare dc c'était force d'armes congolaises du nord ça c'est une appellation du camp kabila nous ne voulons pas s'en ajouter 45 secondes pour finir pour terminer aujourd'hui la question de directrait de ces zones dans les territoires occupés est une importance je rappelle qu'en 2013 lors de la bataille et phare dc et le 1 3 l'armée congolaise sous joseph kabila a bénéficié des quatre bataillons de la sadec qu'on appelle aujourd'hui les forces étrangères les forces régionales on était ou quand ces bataillons sud africains les restes étaient ici côte à côte avec les phares dc lorsque mouzé combattait le nom à 98 les j'allais dire et n'importe pour bénéficier de la main d'un autre dans le fonctionnement de l'état ou de l'armée c'est pas un peu j'ai mais mal concrètement je voudrais sur une balkanisation balkanisation ça n'arrivera pas mon cher puisque le congolais ont les soucis de vivre ensemble les sols dont ils ont envie le touti c'est les sols où les outils tout vivent depuis des années c'est en vénable ou nagara dans les environs ils visent pas d'abord l'état c'est venir excriminer les outils qui vivent et là on n'en parle pas de ces massacres merci beaucoup maître joël kitengue je pense que peut-être il faudra une émission vraiment spécialisée pour parler de cette question de nationalité de ces recherches j'ai mis les ouvrages et à faire les recherches sur cette situation de l'est d'accord qu'un jour peut-être on me reconnaîtra comme spécialiste aujourd'hui c'est pas encore le cas peut-être merci merci beaucoup maître joël kitengue papy johnson une petite une balkanisation voilée on pourra dire ça comme ça parce que comme je me chère un peu de ce que jean paul kazamba dit tantôt pourquoi expliquer que les forces de l'eac aillent occuper l'espace qu'occupe l' m23 pendant que nous avons les forces congolaises pourquoi cet espace tampon voilà la question que les gens se posent aussi merci beaucoup mais c'est un espace tampon pendant que dans un état souverain je pense que c'est indépendant je pense que cette fois ci vous allez me protéger je suis le troisième intellectuel de kabayaka mon prophète politique c'est ma toute première fois d'apprendre que l'âge physique est une insulte les co-débatteurs sont la témoin j'ai dit lorsque vous regardez l'âge physique de kazamba et la prise de pouvoir de joseph kabila et là c'est une insulte et il dit voilà idepest comme si les journalistes m'a présenté que je suis les cadres d'idepest il dit non ou car lorsque je casse à ce que l'éducation d'idepest lorsqu'on parle vous parlez alors que quand j'ai pris la parole lui était en train de me de me déranger lorsque maître joël fait la même chose il s'est plaint voilà l'éducation des chats d'arrêt donc les vaccins de la kabili est imposant qui a contaminé tout le monde aujourd'hui non non moi c'est comme ça mon genre je vais répondre alors vous dites la balkanisation voilée est ce que cette balkanisation est le fruit de félix tiseké non je vous démontre maintenant c'est l'air d'essayer non 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 avant d'arriver à l'accord de d'hier je vous montre comment les pays a été balkanisé par l'autorité morale de kazembe en 2013 félix n'était pas président ils ont signé un accord avec le m23 dans cet accord qu'est ce qui a été exécuté on a pris 43% des commandements militaires au nord qui vous pour les toutis et 39% des postes des commandements militaires au sud qui vous celle des toutis devait occuper ça ça c'est l'accord de l'accord de 2013 avec le le pédé les m23 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 mdp 2009 2013 m23 voilà trois géré sur les récentes vidéos qui sillonne je ne sais pas ça la cas en bas moi je ne suis pas allé à l'université pour étaler mon intelligence à vous mais aujourd'hui quand même je voulais dit lorsque le professeur kalélé nous dit ici que toutes ces histoires là sont dans les syllabistes qu'il a mis pour vendre il dit quoi Les 12 mai, j'ai dit bien les 12 mai 2012, on a signé un accord à Roubavou. Roubavou, ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est en Rwanda. Et les 18 mai de la même année, on signe un autre accord. Et ces accords-là disent quoi, Kazamba, j'étais informe. Comment vous avez balkanisé ces pays, ce n'est pas Tshisekedi. Les services de renseignement rwandais, pendant que nous, nous dormons. Ils sillonnent dans les sites miniers, ils sillonnent partout. Et on reconnaît dans les mêmes accords que l'armée rwandaise, c'est un accord officiel signé papa, qui donne le pouvoir même à l'armée rwandaise de venir au Congo pour sécuriser toutes nos neuf frontières. J'ai dit bien toutes nos neuf frontières. Aujourd'hui, lorsqu'il dit que Gizao est dans les gouvernements, qui ont signé l'accord pour que ces rwandophones soient pérennisés ? Un contrat dans les gouvernements. Qui ont signé ces accords ? S'il vous plaît. Non, il m'a énervé politiquement. Le débat d'ethnie. Non, 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 non. Moi, je dois dire ça. Et Oseku Nubassanjo, l'ancien président nigérien, il a posé la question à Chibanda. Est-ce qu'il est même plus âgé qu'il était ? Tu m'en dis peut-être plus âgé que lui ? Est-ce que les accords que vous signez ici, vous vous en tenez compte ? Il dit oui. On a posé la question à trois fois reprise. Kalele n'est pas mort, le professeur. Je vous cite maintenant les accords qui ont fait que la balkanisation soit quand même liée à travers Joseph Kabila. La balkanisation était déjà effective à l'époque de Kabila. C'était déjà fait. Effective ! C'était effective ! Moi, je vous dis et je pèse mes mots. Kabila, c'est un sujet rwandais. Il est venu pour vendre à ce pays et il l'avait déjà vendu. Nous citons ici l'accord de l'Emer. Je ne dois pas te la prendre. Lisez la disposition de l'article 4 de cet accord. Qui dit qu'on doit céder 300 kilomètres de notre territoire à ces gens ici des M23. Nous, nous avons, Maître Gédéon l'a dit ici, nous avons cru que Mousset était venu pour nous libérer. Alors qu'il est venu pour nous livrer au Rwanda. Le Rwanda nous a insultés partout. Est-ce que ici, l'accord d'hier, pour répondre à votre question, est-ce que l'accord d'hier, devons-nous dire que c'est une balkanisation voilée ? Non ! La balkanisation, c'était Joseph Kabila qui l'a fait. Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Je vais vous lire, je vais vous citer les accords. En 1999, il y a eu l'accord de Loussaka. Le 30 juillet 2002, il y a eu l'accord de Portoria. Il y a eu encore la pacte sur la sécurité, la stabilisation et le développement de la région des Grands Lacs. Le 15 décembre 2006, il y a eu l'accord de Nairobi en 2007. Pour mettre fin à la guerre à l'est du pays. Il y a encore eu l'accord du 23 janvier 2008 avec le CNDP. C'est pour vous dire que la balkanisation, moi j'ai toujours rappelé aux institutions compétentes de la République démocratique du Congo, aussi longtemps que Joseph Kabila est libre et qu'il siège pèsement à Kinga Kati. Parce que moi je me suis toujours dit, s'il vous plaît, je termine par là. Le Congo a donné à Joseph Kabila Kinga Kati, le Congo lui a donné des vêtements, le Congo lui a donné une bonne santé, le Congo lui a donné même les chevets, le Congo a ajouté aussi une longue barbe. Qu'est-ce que le Congo n'a pas donné à Joseph Kabila pour que nous puissions subir les affres de l'enfer comme ça ? Donc, Félix Sisekedi arrive au pouvoir pour terminer la guerre de l'est du pays et vous dites que c'est une balkanisation voilée. Qu'est-ce que vous dites là, monsieur ? Merci beaucoup Papi Jounso qui vient de donner son argumentaire sur cette question. Le Congo a été balkanisé il y a très longtemps et l'homme, l'auteur de cette balkanisation, c'est Joseph Kabila qui a signé des accords. Aujourd'hui, Félix Sisekedi essaie de reprendre la partie qui a été vendue aux Rwandais, maître Koshédéran Kolela. Vous partagez aussi ce point de vue de Papi Jounso et de maître Joël Kitengé. Bien entendu, mais aussi de ma manière. Parce que moi, je me méfie des mots. Je suis beaucoup plus dans les concepts. Parce que chaque concept a un contenu. Vous comprenez ? Il faut respecter le contenu de chaque concept. Mon ami Kazamba a voulu à un certain moment rélever le débat pour parler de la relation internationale. J'étais très content, je l'ai ramené pour qu'ils puissent comprendre que les M23 ici se sert d'une base arrière qui est la communauté internationale. Parce qu'il s'est posé la question pourquoi c'est Sarkozy qui demande à ce que les M23 se retire. C'est pourquoi je parlais de mafiosi. Cette mafiosi qui alimente la bourse des titres de valeur minier, qui est en fait citée par Kampala et par Rwanda. Donc il faut comprendre que j'ai dit bien que cette guerre est d'abord la guerre économique. Il faut savoir que c'est une guerre économique. Et les acteurs internationaux, étatiques et non étatiques, ils violent des règles et des droits internationaux pour leurs intérêts. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qui se passe à la bande à Gaza. Vous voyez que l'Israël viole la convention de Yann parce qu'ils sont soutenus par les Etats-Unis, ils sont soutenus par l'Union Européenne. Et qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que ce n'est pas comme il parle. Le voyage du président de la République a consisté à ce qu'il puisse avoir effectivement des interlocuteurs valables qui demandent aujourd'hui à M23 de se retirer. Si M23, nous allons seulement voir le Rwanda. Mais pourquoi c'est Sarkozy qui demande à M23 de se retirer ? Donc ça dit que le Congo, il est sujet d'un complot ou d'une conspiration de la communauté internationale. Et les Rwandais, on peut dire qu'en quelque sorte, ils ont toujours envié notre pays parce que les Rwandais n'ont pas de ressources économiques sûres. À part les aides et puis la guerre ici les bénéficient. Mais qui sont les propriétaires des usines que vous entendez ? Vous avez entendu qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par les trésoreries américaines pour dire que désormais, il faut des sanctions. Qui sont des propriétaires ? Pourquoi l'espace tampon ? Mais écoutez, lorsqu'on parle ici d'espace tampon, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu... Aucune armée n'a gagné la guerre sans pourtant être appuyée par une autre armée. Nous devons savoir ça. Dans une guerre, il faut toujours savoir qui sont vos alliés, qui sont vos adversaires. Même Mobutu, qui a joué presque le même rôle que Kagame joue aujourd'hui en Afrique, il a été appuyé par l'armée marocaine pour faire bouter Mouzé, Mouba 1, Mouba 2. Donc ce n'était pas armée zaïroise. Seulement, ils sont des marocains. Vous voyez ? Donc il faut faire très attention lorsqu'on parle. Monsieur, mon confrère l'a dit ici. L'espace tampon, c'est pour quelle utilité ? Non, mais écoutez. C'est pour quelle utilité ? Ici, on dit, non, c'est pour prendre le contrôle. Et c'est pour un délai donné. Mais je vais vous donner les termes de référence. Parce qu'il faut connaître le contenu de l'accord. Et ce contenu de l'accord, à qui ça profite ? Nous disons bien que c'est au Congo. Mais il faut faire très attention lorsqu'on parle de balkanisation. Là, on parle de la balkanisation lorsqu'il y a la défaite totale d'une armée qui entraîne la disparition du régime, c'est-à-dire de l'organisation politique et constitutionnelle ou encore juridique, et l'incapacité de le remplacer avec une autre. Et M. Joël a soulevé un élément très important qui fait en sorte que, malgré tous les complots, le Congo reste indivisible. C'est cette volonté que nous avons des Congolais de vivre ensemble. Voyez ? Donc, cette volonté que nous avons de vivre ensemble, c'est un élément fondamental où même la communauté internationale regarde, il prend un cadre à tir arrière parce que nous sommes un. C'est pourquoi nous disons, nous pouvons discuter à ce qui concerne les sentiments sur Tshisekedi, mais quand il s'agit de l'intérêt national, il faut que Kazamba et moi parlent le même langage. Maintenant, je vous dis, à la différence, M. Kazamba, je vais te finir par là, à la différence de M. Kabila, Tshisekedi se démarque. Pourquoi ? Regardez les termes de référence de l'accord. Le processus de Nairobi exclut toute intégration de groupes armés dans les phares d'essai et toute clause d'amnistie pour les auteurs des crimes. Ça, c'est Nairobi ? Oui, ça, c'est Nairobi. Et la communauté internationale a dit, nous soutenons la décision du gouvernement. Vous avez vu, même le Parlement a pondu un communiqué pour dire, cette fois-ci, plus que jamais, plus d'intégration. Donc ici, c'est une solution adéquate où on ne parlait plus de cette guerre. M. Kazamba, viens joindre le camp de patrie. Arrête de faire l'apologie du M23. Merci beaucoup, M. Kabila. Terminons avec vous, M. Jean-Paul. Bon, évidemment, je voulais parler un peu de la balcatation, mais je crois que le maître a été clair, il a déjà expliqué c'est quoi une balcatation. Parce que quand on se dit que la voisine a été effective avec Kabila, j'ai été perdu. Les décors. Mon frère, vous savez que lorsque Kabila s'est fait secourir par la SADEC, avec la SADEC, il n'y a pas ce qu'on a appelé la zone tampon. C'est vrai, il y a SADEC qui est venu à la recourse de FRDC et qu'ils avaient bouté, qu'ils avaient défait le M23 qui n'existaient plus. Il n'y avait pas eu un problème de SADEC qui doit faire le tampon entre le FDAC, le FADC et le M23. Ça, c'est du nouveau venu avec l'IDPS. Avec le problème, moi, je crois que là, je vais rejoindre Gédron. C'est vrai, même Henri Bexod l'a dit, ça que nous avons aujourd'hui, c'est une guerre de propriété. Nous avons des choses que les voisins n'ont pas. M. Tisriud avait fait un très mauvais kakil. Il n'a pas si à savoir avec qui se rallier. Il va se rallier tout justement avec les ennemis du Congo, avec ceux qui en vivent, les richesses du Congo. Les Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, les Kenyans. Mais c'est ça, ils ont la même politique contre la RDC. Mais c'est ça que Kabila n'a pas fait. Kabila a rejoué la SADEC qui n'avait rien à voir avec la RDC. Raison pour que vous savez, lorsqu'ils ont défait le M23, ils sont rentrés, c'est juste sans problème. Il n'y avait pas cette histoire de son tampon. M. Bonso, s'il y a eu des gens, si Kabila a été vêté par les Congolais, il s'est fait habillé par les Congolais. Mais il y a eu des gens aussi qui étaient des vendeurs, des beignets, mais qui aujourd'hui sont des millionnaires. Il y a eu des femmes qui étaient des infirmières, qui sont aujourd'hui millionnaires. Lorsque vous allez viser, ils vous donnent 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 dollars par jour. Moi, je pense que, je voudrais aussi rejoindre M. Kitten pour lui dire qu'en fait, au Congo, nous avons des toutis. Les haies maçons des toutis au niveau des litoris. Cette histoire, moi, je crois que quelque part, je vois un communautaire... Les haies maçons des haies mailles, les toutis, les toutis, les toutis, ne faites pas nous confondre pas ça. Les haies maçons des nilotiques. Sont des haies mailles, dans les rettenues, Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi terminer. Laissez-moi, laissez-moi terminer. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi Kitten est terminé. Et là, je vois même Kitten, qui entre en contradiction avec son chef, qui a appelé le Banyamoulon, nos frères. Je vois Kitten, qui entre en contradiction avec son... Mais laissez-moi terminer, mon frère, qu'est-ce qui se passe? J'aurais un peu de paroles. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce serait le temps de réplique. Mais si j'y ai le temps, moi aussi, j'en aurais. Mais on va dormir ici. Terminé. Moi, je vois le communier qui est en train même de contredire son chef, qui reconnaît les Banyamoulon, les Congolais, qui les avait même récits à la présence de la République, qui les avait appelés des Congolais en Europe, et qui aujourd'hui dit qu'ils ne sont pas des Congolais. Voilà la contradiction qui réside, qui habite l'île d'Épèce. Voilà. Pour terminer, moi, je voudrais dire ceci, monsieur Dan. Terminez, s'il vous plaît. On n'a plus le temps. Moi, je souhaite que, par moralité politique, par culture politique, qui est la prédiction d'agir d'une façon que d'une autre, dans un certain type de situation, comme définissez ça l'effet professeur Épégambois, je voudrais que M. Tisséguet jette l'éponge en 2023. Là, il va sortir par la grande porte. Et tant donné, comme Kabila a organisé l'élection, qui n'a pas été candidat, comme Hollande, qui n'a pas organisé l'élection, qui n'a pas été candidat, alors que la conscience lui permettait Hollande. Donc, avec ce qu'il a fait, avec tous les faux pas qu'on a enregistrés, le fait qu'il a amené tout un peu plus de 100 millions d'habitants dans des erreurs qu'on ne peut pas expliquer, Moi, j'ai cru qu'il est grand temps, mais c'est ce qu'il ne soit pas candidat présente. Cela va de son honneur. Cela va vraiment de son honneur. Merci beaucoup. Sur le plan moralité politique. Donc, en 2018, Kabila devait être candidat. S'il vous plaît, l'émission est terminée. Comme on l'a fait par exemple. Merci beaucoup. Merci. C'est mal parti. Merci. C'est mal parti. Merci. C'est des inerties partives comme ça. Merci beaucoup. On n'a pas compris. M. Jérôme Kitingé, merci beaucoup. Papy Johnson, merci beaucoup, M. Jérôme Kola. Merci beaucoup, M. Kazama. Merci. Merci aussi à vous, M. Kataïs. Je pense que Kazama est content parce que... Laissez-moi conclure. Laissez-moi conclure. Merci. Vous le direz à trois mois, Jérôme Kola. Merci. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Je ne le reconnais plus, M. M. BioHabs Kakao est un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHabs Kakao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1.gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo Freight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo Freight, il n'y a plus de limite.